Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la réunion en urgence du Conseil de sécurité sur cette nouvelle escalade au Proche-Orient. L'Iran lance près de 200 missiles contre des positions israéliennes. L'entité sioniste menace de riposter. L'ambassadeur de l'Algérie à New York répond aux représentants du Maroc et met en avant ses incohérences concernant le dossier Sahara. Importante opération de relogement ce mercredi à Sétif dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire. Elle concerne 1300 familles. Le e-commerce implique le développement de nombreux métiers. Il en est question à l'espace start-up ouvert ce matin au Palais des Expositions. En football en Ligue 1, il y aura trois matchs de mise à jour de la première journée à partir de 16h. Madame, Monsieur, bonjour. Une délivrance pour 1300 familles qui occupaient jusque-là un bidonville dans la village de Sétif au centre-ville. Précisément aujourd'hui, fin du calvaire. Elles sont relogées dans des logements décents. On écoute ces quelques impressions recueillies par nos collègues de la station locale. C'est une famille qui bénéficient de logements. sur deux sites dans la village, souligne le wali Mastapha Limani. Et à propos de logements, il y aura une importante opération de distribution à l'occasion du 1er novembre, 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le ministre de l'Habitat a présidé une nouvelle fois une réunion consacrée justement à cette opération d'envergure. Le logement, l'habitat, le développement du secteur à travers le partenariat. Il en est question à l'occasion du Bâti Est Expo ouvert ce matin à Constantine. Sur place Hayat Carbois. La 7e édition du salon Bâti Est Expo est ouverte. Un espace de rencontres et d'échanges entre professionnels du bâtiment et des travaux publics et d'autres segments liés à ces secteurs névralgiques. Cette année, ce sont pas moins de 160 exposants des entrepreneurs de différentes régions d'Algérie, dont 7 venant de pays étrangers. L'ambition est toujours d'arriver à plus d'investissements et de partenariats en faisant la promotion du produit et du savoir-faire algérien. Écoutons Ahmed Hannish, commissaire du salon Bâti Est Expo. L'objectif majeur est d'atteindre plus de projets d'investissement, soit l'investissement direct dans la région de l'Est algérien, soit à travers l'export des produits algériens vers les marchés étrangers et notamment africains. A ce point, nous allons recevoir 30 ambassadeurs de plusieurs pays, notamment de pays africains. Si pour les ambassadeurs et les responsables des chambres de commerce vont tenir des rencontres B2B avec les exposants, si pour découvrir le produit algérien, sa performance et sa qualité, et bien sûr faciliter l'accès des produits algériens à ces marchés. Pour cette 7e édition, des nouveautés existent. Cela concerne des produits amis de l'environnement et de la nature. On citera tout ce qui est économie de l'énergie, comme les produits d'éclairage et même ceux de la construction. Bref, un défi à relever, mais les prémices sont déjà là. Enfin, la 7e édition, bâtie Est Expo, va se poursuivre jusqu'au 5 octobre. Constantine Hayat Kerbois, Al Jicham 3. Et l'intelligence artificielle peut contribuer au développement du secteur, notamment en ce qui concerne le volet architecture. Les technologies innovatrices englobant la réalité virtuelle ou augmentée, ainsi que l'intelligence artificielle, sont aujourd'hui largement utilisées dans de nombreux secteurs dans l'architecture. La réalité virtuelle, qui a fait son ascension dans ce domaine, est devenue un outil indispensable dans la conception et le marketing d'un projet immobilier. Fayza, architecte. Tout ce qui est projection 3D, ça permet, que ce soit au futur acquéreur ou bien au constructeur, de donner une image réelle de l'intégration, que ce soit d'un bien immobilier ou d'un projet en ce sens, réellement dans l'urbain. Elle permet au maître d'ouvrage d'observer un bâtiment sous toutes ses coutures, avant même sa construction. Djamal Dahmoun, développeur web. Ça permet de vraiment voir comment il va être l'appartement. Il se projette, même ce qui te permet de changer de décor, ouvrir des placards, déplacer des meubles. En architecture, l'intelligence artificielle gagne également du terrain. Cette technologie révolutionne le secteur grâce à sa capacité d'apprentissage automatique. Ses programmes imitent la cognition humaine pendant la phase de conception, pour résoudre des problèmes complexes en un temps record, comme nous l'explique Djamal Dahmoun. Grâce à des données qu'on va lui injecter, elle va conseiller le type d'appartement à mettre, même les goûts de décoration, le type de façade, les techniques de construction qui dépendent de l'environnement. Quel est le meilleur emplacement pour mettre les chauffages, les portes anti-incendies ? Surtout, ça aide les promoteurs comment être rentables le plus possible. L'intelligence artificielle étant un stade intermédiaire de développement, n'est pas là pour remplacer l'architecte. Ce dernier reste le médiateur entre la technologie et les besoins humains, tout en apportant l'âme et la sensibilité nécessaires à chaque projet. La suite du journal sur Alger Chantrois, dans une contribution publiée aujourd'hui par plusieurs titres de la presse nationale, le Moudjahed Saleh Gouji, le président du Conseil de la Nation, a affirmé que la narration assumée de l'histoire contemporaine et millénaire de l'Algérie représente un rejet total de toutes formes et symptômes de colonisabilité et constitue un socle référentiel pour les générations actuelles et futures. Des éclaircissements qui se veulent une réponse au relais francophile à cet égard. Saleh Gouji le relève. La voie du renouveau national entreprise depuis 2019 a permis au pays de consolider la pratique démocratique, d'enclencher une dynamique de développement et de diversification de l'économie nationale marquée par un redéploiement diplomatique proactif. Saleh Gouji le précise par ailleurs que dénoncer le crime colonial sans cesse n'est pas dû à la rigueur envahissante des émotions. Il estime que la portée du combat anticolonial et la profondeur des sacrifices consentis sont un héritage symbolique d'une valeur inestimable, un devoir de mémoire. Il souligne par ailleurs que la condamnation des crimes du colonialisme sans relâche et garder les liens forts avec notre histoire millénaire n'empêchera pas l'Algérie de s'intégrer dans l'ère numérique et de s'engager souverainement sur la voie du développement multidimensionnel qu'elle connaît depuis son indépendance à ce jour. En ce sens, le président du Conseil de la Nation, Saleh Goudil, a rendu hommage au président de la République qui a approuvé l'officialisation du 8 mai comme journée nationale de la mémoire ainsi que sa décision d'instituer le 4 août. Journée nationale de l'armée nationale populaire. La sous-traitance indispensable dans le développement économique, un apport à la maîtrise du coût et de la qualité. Le ministre de l'Industrie l'a souligné ce matin en marge du Salon national de la sous-traitance industrielle. Ali Aoun, au micro de Rimbouradoum. Encourager toute action de sous-traitance parce que la sous-traitance, c'est la division de travail, la spécialisation, la qualité, c'est la maîtrise du coût qui permet de créer des start-up qui peuvent développer notre démarche économique. Le secteur, c'est automatiquement mécanique, tout ce qui est industrie chimique, matériaux de construction. La sous-traitance, ça touche tout. La chimie, un peu de tout. C'est une occasion de regrouper tous les opérateurs qui sont intéressés pour minimiser le coût du produit. Parce que la sous-traitance, elle donne un avantage comparatif pour maîtriser le coût et la qualité et on développe la compétitivité de l'entreprise algérienne. Autre créneau en plein essor, celui du commerce électronique, qui permet notamment de faire émerger d'autres activités. Elles sont mises en avant dès aujourd'hui au palais des expositions Samir Al-Loun. Un espace dédié à tout type d'innovation, d'idées qui émanent d'un besoin ou d'une problématique ou qui vise simplement à simplifier la vie aux citoyens. Les entreprises de livraison de logistique sont présentes lors de cette troisième édition pour accompagner cet engouement autour du commerce en ligne. Des espaces aménagés pour permettre aux start-upers d'exposer leurs idées et aux visiteurs d'en savoir plus sur cette nouvelle tendance orientée commerce électronique. Jamel Dintoumiet, directeur marketing et communication du groupe Yelitin. Est venue l'idée de créer un endroit, un espace. On peut trouver tout l'écosystème du e-commerce. La livraison avec les sociétés de logistique, que ce soit les providers, les fournisseurs d'internet, d'applications, de cloud, de stockage, de call center, etc. Dans cet espace de 523 m² au niveau de la SAFEX, afin d'apporter et d'essayer de vulgariser à toute personne désirant connaître cet écosystème, comment ça marche. Des panels rencontres sont prévues pour parler des dernières nouveautés, de comment suivre et s'adapter à cette révolution technologique et numérique qui se traduit en des débats autour des mécanismes prévus pour accompagner l'écosystème start-up. Sidali Zerouké, directeur général de l'accélérateur public Algérie Aventure. On va parler de tous les mécanismes, les dispositifs qui ont été mis en place, en l'occurrence de l'entrepreneuriat innovant, donc start-up, de l'auto-entrepreneur et les mécanismes qui vont avec, donc les incentives, les tax exemptions, les textes de loi, le cadrage qui a été fait en place, donc tout ça pour éclore une nouvelle génération qui est autonome, qui est entrepreneurial, et pourquoi pas doubler la capacité ou le nombre d'entrepreneurs. Le salon du e-commerce et des services en ligne connaîtra également des événements orientés innovation, des concours, hackathon et autres sont prévus pour encourager les nouvelles innovations et tendances liées au commerce électronique. Nouvelle escalade au Moyen-Orient, l'Iran lance des missiles contre des positions israéliennes pour répondre à des attaques précédentes de l'entité sioniste contre les intérêts de Téhéran, y compris des assassinats de responsables iraniens. Le conseil de sécurité se réunira en urgence aujourd'hui pour examiner cette situation explosive, mais vraisemblablement pour défendre l'entité sioniste, déplore l'analyste Alexander Aoun, joint par l'Iasterini. En fait là, on va s'attendre à tout simplement une condamnation unanime de la part de l'Occident des frappes iraniennes, une volonté de sanctionner encore plus l'Iran, une volonté de soutenir la riposte israélienne, alors que le reste du monde appellera certainement à la retenue, à la désescalade et finalement comprendra aussi d'une certaine mesure la riposte iranienne parce que c'est une riposte, c'est une réponse à l'attaque des beepers. Il y a des frappes incessantes en Syrie qui tuent des gardiens de la révolution, assassinats, éliminations, bombardements. Aujourd'hui, l'Occident ne veut pas le voir parce qu'ils suivent le narratif israélien avec un discours assez victimaire pour dire nous sommes encerclés d'ennemis. Mais sauf que ces ennemis ne veulent qu'une chose, c'est qu'il y a un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. On est face à la théorie géopolitique « the West against the West », c'est-à-dire l'Occident contre le reste du monde. L'Iran qui a lancé près de 200 missiles qui ont atteint notamment des objectifs militaires israéliens, des pannes d'électricité sont survenues à la suite de cette salve qui a surpris l'antité sioniste, souligne le politologue libanais Al-Hassan, joint par Karima Bonnour. Sans doute la réponse de l'Iran était forte et surprenante. Du jamais vu pour l'antité sioniste depuis sa création et sur tout le territoire. L'Iran a trompé le monde entier, qu'il s'occupait de ses propres intérêts et qu'il n'allait pas répondre. C'est pour cela que l'ennemi doit prendre en considération dans ses réactions cette nouveauté. On sait que Netanyahou se prétend toujours d'être le maître de la situation et des exploits. Mais quand il échoue, il colle ça aux autres. Et il va même accuser ses alliés de l'avoir abandonné. La balance des forces stratégiques a été rééquilibrée entre l'axe de la résistance et l'antité sioniste. La frappe de l'Iran était forte, y compris dans la symbolique, ajoute l'expert du Moyen-Orient, Alexander Raoune. La symbolique est assez forte. Ils ont quand même touché une base du Mossad, la base 8200. Et ils ont touché deux bases aériennes qui permettent l'envoi des avions F-35 israéliens. Et également la base qui a permis l'envoi de l'aviation pour cibler Hassan Nasrallah. Donc la riposte aura certainement lieu de la part d'Israël. Ils n'ont pas réussi à intercepter tous les missiles comme en avril dernier. Là, les vidéos en témoignent. Il y a eu des dégâts. Des responsabilités israéliens ont évoqué la piste de cibler des sites pétroliers iraniens. Et bien évidemment avec l'aide américaine. Même hier, lors de la salve de missiles iraniens, les destroyers américains qui sont présents en Méditerranée orientale ont intercepté, selon leur dire, certains nombres de missiles. Et ils ont également réitéré l'attachement inébranlable des États-Unis. Netanyahou menace de faire payer à l'Iran sa démarche. Chez Téhéran de son côté, mais en garde contre une quelconque attaque, menaçant de détruire toutes les infrastructures de l'occupation sioniste. En attendant, les Palestiniens, notamment Reza, ont salué la frappe iranienne contre Israël. Israël qui continue ses massacres dans l'enclave. On écoute à ce propos le journaliste Arwa Achour, contacté par Karima Benour. Après les frappes de missiles iraniennes, des centaines de fusées, dont des dizaines, ont touché des cibles militaires sionistes. Les Razawi ont sauté de joie, remerciant Dieu, surtout au nord de Reza, proche de l'entité. Même la station de gaz sur la côte de Reza a explosé. Et on entendait les cris de fierté des habitants de la bande pendant plus d'une heure, apaisant le malheur des orphelins, des familles, des chouhadats qui ont souffert pendant cette guerre. Face à ces tensions et la crainte d'une perturbation de l'offre de brut de la région du Golfe, les cours du pétrole montent. Mais de manière contenue, le Brent a pris 2,18% et affiché 75,16 dollars ce matin. Et à propos de pétrole, le comité ministériel conjoint de suivi OPEP se réunit aujourd'hui par visioconférence avec la participation du ministre de l'énergie Mohamed Arkab. Pourquoi le Maroc a-t-il peur d'un référendum au Sahara occidental ? C'est la question posée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, qui n'a pas manqué également de répondre aux accusations marocaines concernant une prétendue ingérence de l'Algérie. Il a rappelé que depuis son indépendance, l'Algérie a toujours défendu le droit inaliénable des peuples opprimés à l'autodétermination. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, la Staffan de Mistoura, se rendra demain au camp de réfugiés sahraouis pour rencontrer les autorités sahraouis avant le briefing qu'il doit présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre. Les sahraouis, eux, affichent un certain pessimisme. On écoute Omeyma Abdeslem, l'ex-représentante du Front Polisario à Genève. Elle est contactée par l'Easterini. Ça entre dans la soft diplomatie qui exerce les Nations Unies depuis 1991. Malheureusement, plus de 30 ans, ils n'ont amené à rien parce que le Maroc a bloqué le processus grâce à l'aide de pays puissants d'Occident comme l'Espagne, les États-Unis et la France. M. de Mistoura essaie de faire de son mieux, mais lui ne peut faire rien s'il n'y a pas un engagement sérieux de la part des membres du Conseil de sécurité. M. de Mistoura, demain, essaie de voir les partis pour le renouvellement à la mission des Nations Unies sur le Sahara occidental. Mais nous, les sahraouis, on n'a pas trop d'espoir dans ce processus de paix. Des propos recueillis par l'Easterini. Une rencontre scientifique se penche aujourd'hui sur la culture de l'arganier, un végétal à grande valeur commerciale, mais pas uniquement. Il gagnerait à être valorisé localement et à exporter. La rencontre se tient à Mostaganem qui produit justement les graines d'arganier. Yaminah Hamdoud. Ce colloque international traite plusieurs thèmes liés à l'arganier, sa durabilité et ses retombées socio-économiques. Asma Mimoun, enseignante de biologie végétale à l'École supérieure en sciences biologiques d'Oron, est membre et coordonnatrice à la Fondation Janet Olarif. Les principaux objectifs sont de présenter les dernières données scientifiques relatives à l'utilisation de l'arganier, ainsi que leur importance dans le secteur socio-économique. Plusieurs pays, dont l'Espagne, la France, l'Italie, le Canada et la Jordanie, prennent part à cet événement qui se déroule dans la commune de Sreyada. C'est une manifestation scientifique qui réunira des chercheurs de divers laboratoires et universités, des experts nationaux et internationaux de renom, tant algériens qu'étrangers. L'objectif est de partager et de discuter des dernières avancées scientifiques de la filière de l'arganier. De Mostaganem, Yaminah Hamdoud, Algéchen 3. Les activités artistiques en milieu scolaire sont en débat, un forum qui réunit les inspecteurs de l'éducation à Sidi Blabas. Inas Mohamed. Le Forum national de formation des inspecteurs de l'éducation musicale et artistique est tenu au lycée Azad al-Qadel de la Wilaya de Sidi Blabas pour débattre le programme consacré à cette filière, qui a un avenir promoteur, encadré par des enseignants universitaires diplômés en la matière. Cette expérience, lancée par le ministère de l'Éducation nationale, a déjà donné ses fruits l'an dernier, nous dit Sabrina, Sakhri, inspectrice de l'éducation musicale. On a toujours souhaité que cette filière ait une place, une considération dans le milieu éducatif. Donc ça a commencé par la matière à étudier dans les établissements, que ce soit moyen ou secondaire. Maintenant qu'on soit arrivé à avoir un lycée d'art, donc automatiquement il y a eu un programme qui a été tracé. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour démarrer. On est à la deuxième année. L'année dernière, ça a été le premier bac artistique qui a donné de très bons résultats. L'intégration de la filière des arts, à savoir le dessin, la musique, le théâtre et le cinéma, dont le programme de l'enseignement se concrétise par la réception prochaine d'un second lycée régional réalisé à Sidi Blah Bess, après celui de Ali Maachi d'Alger. De Sidi Blah Bess, Inès Mohamed pour Alger Chain 3. À propos d'art et d'activité artistique, il y a le salon international de la bande dessinée qui se poursuit au niveau de l'esplanade de Riyad El-Feth à vie au public. On passe au sport, en football. Trois matchs de mise à jour en championnat de Ligue 1, Hamza Rahmouni. Effectivement, trois matchs au programme cet après-midi. Ça va débuter à 16h avec CS Constantinouès Mostaganem. Ce sera à Mila, à Wiklo. En même temps, l'USM Khenshla accueillera le chabab Riyadi de Belouisdèd au stade Hammam Amak de Khenshla. Et enfin, à partir de 19h, au stade Nelson Mandela de Baganky, USM Alger, US Biskra. Les trois rencontres seront retransmises, bien évidemment, en direct sur les ondes d'Alger Chain 3 à partir de 16h. Rappelant qu'hier, le Mouloudia d'Alger avait battu la jeunesse sportive de Kabylie au stade Houssineïd Ahmed de Tiziouzou de Buzara. Merci Hamza Rahmouni. Merci Ardouan Siasi qui était à la réalisation. Mourad était à la console technique et Kramou Streaming. Il y avait aujourd'hui Houssine et Meryem à la régie d'antenne. Tout de suite, Karima Bounour pour le bulletin météo.